Ça fait trois jours aussi là-dedans, donc j'en fais des cauchemars. Plancher perforé, mur défoncé, cuisine transformée en chantier. Lorsque le propriétaire de cet immeuble est entré dans cet appartement le 4 janvier, son cauchemar ne faisait que commencer. En plus des dégâts à l'intérieur du logement, il a eu la surprise de découvrir un véritable bunker qui a été construit sous le plancher. Je pense qu'on parle de 20 000 à 30 000. Il n'y a pas de nouvelles des assurances, mais là, comme c'est là, l'urgence est là de couler le béton le plus rapidement possible pour stabiliser la structure. Une fois la nouvelle pièce découverte, les sept autres familles de l'immeuble ont dû évacuer rapidement puisque le bâtiment n'était plus sécuritaire. C'était un cauchemar. On cogne à la maison, on nous dit qu'on a 15 minutes pour quitter, puis on ne sait pas pour combien de temps. Là, nous, on reste à l'hôtel pour trois jours. Ça faisait des mois que Stéphane Dion voulait entrer dans l'appartement situé sur l'avenue Ampère à Laval. Il avait des doutes et craignait que le locataire soit en train de saccager son appartement. On entendait tout le temps un toc, 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 le soir tard. C'est spécial. On voyait qu'il y avait de quoi. On voyait les barouettes de terre en arrière dans le portier. Vous avez déjà entendu des travaux pendant la nuit? Oui, oui. Plusieurs fois. Le propriétaire critique la lenteur des démarches devant la régie du logement. Ce sont où les droits des propriétaires? Ça fait plusieurs mois, on n'est même pas capable de rentrer. Une affaire comme celle-là, je n'ai jamais vu ça. Selon la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec, le gouvernement devrait en faire davantage pour protéger ses membres. Et il n'y a pas de programme d'indemnisation pour les propriétaires. On parle ici de montants majeurs. Les policiers de Laval ont même dû intervenir pour évincer le locataire. Une autre surprise les attendait, l'homme possédait des armes mal entreposées. Stressées, angoissées. De savoir aussi que ce monsieur-là avait des armes, puis qu'il aurait pu faire écouler le bloc sur nous. Les armes à feu, il aurait pu tirer n'importe quand. Le bloc aurait pu tomber. Moi, je suis en tour, je me faisais écraser totalement. Le locataire problématique est présentement détenu et doit comparaître lundi. Il fait face à trois chefs d'accusation, dont entreposage négligent d'une arme à feu et méfait. Philippe Bessette pour TVA Nouvelles.